... Donc, je vais vous faire, ça va être une présentation en deux temps. Dans la première, je tiens à vous faire un topo à haut niveau Nutri-Nord, c'est quoi, c'est qui. Souvent, on a tendance à l'oublier, on voit les marques, mais c'est important de se le rappeler. C'est une entreprise qui curve dans quatre domaines d'activité différents. Puis, tout dépendant de ce que tu trouves dans le secteur géographique du Québec, tu ne vois pas Nutri-Nord de la même manière parce qu'on n'est pas implanté de la même manière partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et même au Québec. Donc, brièvement, 585 millions de chiffres d'affaires, quatre secteurs d'activité, agriculture, agroalimentaire, quincaillerie et toute l'énergie. 1075 membres producteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1000 employés maintenant, puis on est en période de recrutement tout le temps, en continu. C'est un enjeu à lequel on est touché également. Six marques agroalimentaires, six marques agroalimentaires fortes qu'on garde. On a le lait Nutri-Nord que vous connaissez, on a revampé l'image, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La fromagerie Paéron, la charcuterie Paéron, on a également la fromagerie Champaïte à Repentigny. On a la charcuterie Fortin et également la boulangerie du Royaume. Donc, tu sais, c'est l'empreinte globale de Nutri-Nord coopérative au sein du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est important de rappeler que c'est une entreprise qui nous appartient, nous les producteurs, mais qu'on travaille à occuper le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est fondamental. C'est notre business, mais il faut l'occuper. Si on continue, le secteur agriculture. Je voulais l'éclater un petit peu plus. Aujourd'hui, on est ici pour parler plus du domaine agricole, mais oui, on parle aussi du domaine agroalimentaire, mais je voulais quand même éclater davantage l'agriculture. 63 employés, une équipe d'experts conseils présents partout sur le territoire. Des experts conseils pour accompagner les producteurs dans leurs pratiques agricoles, mais également des experts pour aider à la mise en marché, entre autres, dans le secteur végétal, pour le secteur des grains. Le secteur des grains, on a trois centres de grains. On a ici Normandin, c'est un secteur où il se produit beaucoup de grains. Lac-à-la-Croix et on a également celui à Saint-Bruno, bien entendu. Là où il y a d'ailleurs la meunerie, puis soit dit en passant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Saint-Bruno dernièrement, mais je sais à vous le mentionner, ce n'était pas prévu dans la présentation, mais c'est pour l'image, pour nos racines, notre cœur, c'est que la meunerie, avant on avait le logo de la coop, la coop avec les deux flèches. Puis ce qu'on a fait, on a présentement Solio, groupe coopératif, le réseau avec lequel on est affilié, ou avec lequel on a d'ailleurs de très bonnes relations. Souvent dans les meuneries avec lesquelles ils ont une affiliation, ils mettent le nouveau logo en forme d'un peu ovale de Solio. Nous autres, on s'est dit non. Dans la région, on est un peu autonomiste, je pense que je ne l'apprends à personne. Parce qu'on a mis le logo de Nutrinor coopératif. Ça, c'est important, c'est des signals phares qu'on envoie sur le marché, dans le milieu, c'est qu'on est propriétaire de nos installations. C'est très important. 13 poulaillers, poulet de chair, poulet de pondeuse, partout autour du lac Saint-Jean. On n'en a pas au Saguenay, par contre. Et une porcherie, ici, pas loin. En tout cas, là, merci. La porcherie est là-bas. Donc, si on continue avec une carte. Merci, François. Si on continue avec une carte, question de mettre un visuel sur l'étendue de Nutrinor au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous voyez que le Saguenay est coupé, compte tenu qu'on a très peu d'activité. On a quand même une quincaillerie fermée maison qu'on vient d'ouvrir. En fait, on a déménagé parce qu'on avait un pignon sur rue à Chicoutimi qui avait besoin d'être revampé. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, pas en tout. C'est qu'en fait, ici, on voit tous nos tentacules, les poulaillers, les centres de grains, meuneries. Puis, on voit justement, entre autres, on a bâti il y a deux ans en Normandin, ici, les deux poulaillers qu'on est en mesure. Là, présentement, on fait du poulet sans antibiotiques. Soit dit en passant, tous les poulets qu'on fait ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont sans antibiotiques. Et ici, en Normandie, on a la possibilité de produire du poulet biologique. La demande est plus ou moins là pour le moment. Il y a une stagnation de la demande du poulet sans antibiotiques, du poulet bio. Mais on va être en mesure, éventuellement, d'en produire parce que ça prend quand même des bâtiments adaptés pour recevoir ce type de production-là. Donc, on se lance dans le sujet Pacte agricole durable-Nutri-Nord. Pourquoi qu'on s'est lancé là-dedans? Il faut savoir, initialement, Nutri-Nord fait du développement durable, ça fait à peu près une douzaine d'années. La gang, dans le temps, les présidents, le comité de direction, accompagnés d'Aïe, ont eu l'occasion d'aller faire un voyage en France, aller faire une mission en France afin de voir c'est quoi qui se faisait comme bonne pratique. Par la suite, ils sont revenus et ils ont adapté une démarche de développement durable pour la quoi? C'était vraiment pour l'intégrer dans la coopération, intégrer plutôt dans la coopérative. Puis, ça a tout le temps été clair dans la tête du conseil d'administration que ça prenait pas juste une démarche corpo, mais il fallait éventuellement la descendre au niveau des producteurs agricoles du Seigne-Lac-Saint-Jean pour être en mesure d'aller capter des opportunités de marché. Depuis ce matin, on en entend parler, on a eu des belles présentations, d'ailleurs, de la part de Nancy et Isabelle. Les consommateurs sont rendus là, c'est ce qu'ils veulent avoir. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, pour ça, ça prend une ambition. Donc, notre ambition, faire du Seigne-Lac-Saint-Jean un leader mondial en agriculture durable. Les mots sont importants, puis le fait d'identifier la capacité d'être un leader mondial a été pesé, a été réfléchi. Pourquoi? Vous savez, comme j'ai dit tantôt, il y a 12 ans, on est allé en Europe, allez voir c'est quoi qui se faisait. Il y avait d'autres coop agricoles qui avaient déjà entamé une démarche de développement durable. Fait que là, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à cette heure, comment est-ce que l'industrie, comment est-ce que les industriels, sans que ce soit des coopératives, mais aussi on est allé voir des coopératives, pour voir comment est-ce qu'ils font pour accompagner les producteurs de façon concrète, pour apporter des changements à la ferme, pour aider, accompagner les producteurs, pour améliorer leurs pratiques agricoles. Parce qu'il ne faut pas qu'une démarche d'agriculture durable soit juste une façade. L'éco-blanchiment serait la pire erreur à faire. Il faut du concret, il faut quelque chose d'être adaptable pour les producteurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti en mission, en 2019, à l'automne 2019, avec une vingtaine de producteurs, puis un 5-6 permanent chez NutriNord, on est allé au Danemark. On est allé voir au Danemark et en France, on est allé voir Danone, on est allé voir Arla, Arla qui est une coopérative aussi, puis on est allé parler avec eux, puis on est allé voir des producteurs qui se faisaient accompagner par Arla, et aussi par Danone. On a vu des bilans GES faits pour les producteurs, on a vu des plans d'accompagnement, on a vu concrètement c'est quoi qui se faisait, puis on s'est vite rendu compte qu'on est capable de faire comme eux, et même bien plus, et je vous dirais même plus vite. En fait, eux accompagnent les producteurs, mais c'est des business très grosses. Souvent, leur plan d'action est assez évasif. Bien que Danone nous a quand même démontré des plans d'action quand même assez concrets, mais il reste que leur champ d'activité, leur terrain de jeu est très global. Nous autres, on a à bénéficier du fait qu'on est entouré de bois. Initialement, avant, jadis, je me souviens, puis on a entendu le dire longtemps, il fallait traverser le parc, puis c'est vrai encore aujourd'hui d'ailleurs, il faut traverser le parc pour exporter nos produits à l'extérieur de la région. Il reste que c'est quand même, tu sais quand tu payes du transport, c'est rendu du grain, ça coûte 40$ de sortir de la région, fait qu'on le sait que ça coûte de l'argent à sortir de la région. Cependant, en se prenant en main, on est capable d'en tirer profit, ça. Puis de notre capacité à se mobiliser ensemble, on est capable de faire de grandes choses. Puis c'est en partant de ce principe-là de se dire, OK, eux autres font ça, bonne pratique, on a ramassé les bonnes initiatives, on a brainstormé ensemble avec les producteurs pour adapter, c'est quoi qu'on pourrait faire nous autres, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter chez nous, ce pacte-là, cette méthode d'accompagnement aux producteurs pour améliorer les pratiques agricoles. Puis après ça, comment est-ce qu'on peut capter les opportunités de marché? Parce qu'il y a des opportunités incroyables, parce qu'on est capable d'être en lien producteur-transformateur. Donc, c'est là que naît concrètement le pacte agricole. Parce qu'à un moment donné, comme je disais tantôt, il ne faut pas faire une façade, il faut que c'est quelque chose de concret. Donc, on y va sur le principe général du développement durable. On a tendance souvent d'associer le développement durable juste à l'environnement. Faux. Tu as l'environnement, tu as la société et tu as l'économie. Un est indissociable à l'autre. Tout dépendant de ce que tu trouves dans ta vie d'entreprise, parfois, si tu cales 50 000 à tous les ans, comment ça te préoccuper de ton économie, puis sûrement aussi de l'humain, parce que quand tu cales 50 000 par année, c'est sûr que tu ne devais pas filer. Puis après ça, l'environnement, on s'en occupera après. Puis c'est normal, ça. Maintenant, dans nos business, quand on tire des vaches soir et matin, puis qu'on commence à semer, puis qu'il commence à mouiller sur le dos, maintenant, pouces, mais pouces égales. C'est pour ça que ça prend une démarche qui fait du sens, qui s'adapte à la vitesse des entreprises, au type de production, parce que souvent, on a tendance à dire le lait, le lait, le lait, parce que d'autant plus qu'on a sorti des produits laitiers avec des attributs d'agriculture durable, mais tu sais, c'est adaptable pour tous les types de production. Ça, c'est super important. Et aussi, comme je vous disais, il faut aller à la vitesse puis à la situation de chaque entreprise agricole. Fait que là, ce qu'on ferait, là, donc, on part des quatre, les trois piliers du développement durable, qui est l'économie, l'environnement et la société, l'humain, OK? Puis là, compte tenu que l'objectif, à terme, c'est de parler aux consommateurs. Parce que, tu sais, si c'est un discours qui ne rejoint pas les consommateurs, on va voir passer à côté de la traque. Parce qu'on veut, c'est atteindre le consommateur. Fait que là, on a adapté les objectifs en lien avec ce que les consommateurs veulent avoir, OK? Tout le temps en gardant les trois piliers du développement durable. Donc, on a notre monde, non, notre monde, pas de R, on a notre monde, rentabilité, économie, contribution au territoire, encore une fois, économie, parce que, veux, veux, pas, l'agriculture contribue énormément. On parle de PIB, on parle d'emploi. Meilleures conditions de vie et de travail, société, nous autres, les producteurs, nos employés. Protection de l'environnement, parce que ça fait partie de la prérogative du développement durable, l'environnement, et le bien-être animal. Le bien-être animal n'est pas incorporé nécessairement dans les trois piliers du développement durable. Mais on sait, puis je ne vous l'apprendrai pas certainement, que le bien-être animal fait partie des préoccupations des consommateurs. C'est pour ça qu'on l'a intégré, parce qu'on veut toucher le consommateur, on va aller chercher leur fibre. Les étapes, afin de structurer tout ça, parce qu'on a beau avoir un projet, il faut avoir un beau projet porteur, il faut se structurer. Comment est-ce qu'on fait? On commence avec nos experts conseils. Nos experts conseils sont ceux qui livrent les diagnostics. On a même mis en place une formation à l'interne. On s'est fait accompagner par une firme pour monter une formation spécifique pour les experts conseils en lien avec l'agriculture durable. On prend... On a une chaire d'éco-conseils à l'UQAC. L'UQAC, c'est par là-bas? Je suis correct? OK, c'est bon. L'Université du Québec à Chicoutimi a une chaire d'éco-conseils. À l'Université Laval, on a des spécialistes aussi en développement durable. On prend les meilleures formations à gauche et à droite, puis on a fait une académie spécialisée chez nous, chez NutriNord, pour que les experts conseils qui accompagnent les producteurs qui ont adhéré au pacte soient en lien avec les spécificités de l'agriculture durable. Développement durable, si on y va by the book, on n'est pas adapté en agriculture. Il faut que ceux-là qui accompagnent les producteurs parlent le langage que nous autres, on a en agriculture. Vous savez, des fois, il y a du monde externe qui vient de nous voir et qui pense nous vendre des produits ou des services. S'ils n'ont pas le langage agricole, on les kick-out. Ce n'est pas long. Parce qu'il faut que ce soit du monde qui nous ressemble. Puis c'est normal. Donc, tout ça pour dire que ceux qui font les diagnostics, présentement, les diagnostics, les premiers diagnostics, une cinquantaine de questions, on a Charlotte et Annie-Pierre Bouchard, je crois, qui font les diagnostics avec nous. Les diagnostics, c'est une série de questions, une cinquantaine de questions. Ça touche à tout. Ça touche à tout au niveau économique, au niveau de l'environnement, au niveau de l'humain. Puis l'humain, là, tu sais, ça va aussi loin que êtes-vous content de ce que vous faites? Êtes-vous satisfait dans votre travail? Est-ce que vous dormez bien? Prenez-vous des vacances? Ça vous montre jusqu'à quel point qu'on touche de A à Z la vie d'une entreprise puis notre vie aussi personnelle. Parce qu'ultimement, si on n'est pas heureux au travail, bien, il faut porter des actions, il faut changer le cap, il faut s'adapter. Donc, on commence avec un diagnostic, objectif, plan d'action. C'est fondamental. On a bien beau avoir un diagnostic, on a bien beau avoir un bilan, si on le tablette, on n'est pas plus avancé. Donc, objectif, plan d'action sur un an. la mise en oeuvre, puis souvent, les diagnostics, les objectifs, les plans d'action, tu fais ça l'hiver. L'été, écoute, moi, Annie-Pierre, je ne veux pas qu'elle vienne chez nous, je n'ai pas le temps. C'est l'hiver que ça se passe, plus souvent qu'autrement. La mise en oeuvre, bien, c'est durant l'été, souvent, surtout au niveau environnemental, c'est souvent l'été qu'on va appliquer des actions. Un suivi, après un an, et après cinq ans, on refait un bilan pour voir l'état de situation. Résultats et perspectives du PADN. Une centaine de producteurs, jusqu'à présent, on a une centaine de producteurs et productrices agricoles qui ont adhéré et amorcé leur transition vers l'agriculture du futur. Fait intéressant, les membres, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de là, février 2022, qu'on vient de passer, ça fait déjà trois, deux mois, là, on est avril, ça fait deux mois. Donc, les membres ont voté de façon majoritaire, 96 % des membres ont voté en faveur de la bonification de la ristourne liée à l'adhésion du PADN. C'est que ça fait ça. Ça fait que, normalement, nous autres, on ristourne, NutriNord, ristourne, en fait, c'est les membres acceptent une proposition de ristourne en lien, on ristourne 30 % du bénéfice avant impôt. OK? C'est pas mal tout le temps ça, bon amalant. Cette année, on a fait 15 millions, on a ristourné 4,5. OK? L'année prochaine, on va proposer, le conseil d'administration, fort de cette résolution-là, on va proposer encore le même 30 % pour tous les producteurs qui font de la business avec nous autres. Puis ceux-là, ils vont avoir adhéré au PADN, au pacte agricole durable, on va leur proposer une bonification additionnelle. Fait que comme ça, on n'est pas dans des mesures coercitives que si t'embarques pas, on te pénalise, on t'enlève une prime, on t'enlève quoi que ce soit. On n'est pas là. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut récompenser les efforts des producteurs. Parce qu'il reste néanmoins qu'il faut quand même faire le travail. Oui, les 50 questions, c'est peut-être un 3 heures à peu près de travail, 3-4 heures. Parce que maintenant, si tu veux que ce programme-là soit crédible, il faut à tout de moins travailler un peu. OK? Mais on est encore loin des cahiers de charge qu'on a en usine soit du temps passant. Vraiment, c'est un autre monde. Mais il reste néanmoins que c'est une démarche qu'il faut qu'on porte des actions positives, concrètes. Donc, avec la bonification de la Ristone, ça permet de récompenser les efforts. Ça, c'est une mesure positive pour les producteurs. Puis, des mesures positives, quand tu améliores tes conditions de vie personnelle, quand tu travailles à améliorer ton sort économiquement parlant, puis quand tu travailles à améliorer le sort au niveau environnemental, tu vas avoir des effets. Et non, oui, tu n'aurais pas besoin de la Ristone. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'on veut quand même supporter les efforts qui sont faits. Objectif, 350 adhérents d'ici 2024. Et, je vais terminer en mentionnant qu'aujourd'hui, bien, tu sais, rapidement, on a été capable de capter ces bénéfices-là auprès de NutriNord. Puis, au bénéfice de la filière dans son ensemble, parce que le lait, le lait de classe 1, ce qu'on appelle le lait fluide, c'est un marché, je ne dirais pas requin, le marché de l'eau, c'est un marché de requin. Mais le marché du lait, c'est un marché difficile à atteindre, surtout au niveau des prix de tablettes, des espaces tablettes, on en a parlé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se démarquer. Tantôt, Nancy a parlé du pourquoi on n'est plus dans le mode « on achète du lait pour acheter du lait ». On fait l'épicerie en 30 minutes, soit dit, c'est en passant, moi, 15 minutes, tout est fait. On a peu de temps. C'est des mécanismes. Acheter du lait, c'est un mécanisme. C'est rare qu'on change de sorte de lait. Capter l'image, capter l'œil du consommateur, il faut que tu aies quelque chose de solide. C'est la raison pour laquelle on a changé notre image. On est fort au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est en émergence, on est un petit émergent ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ailleurs au Québec. On avait l'opportunité de changer notre façade. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé opter pour quelque chose de plus dynamique. On voit souvent les boissons végétales qui ont plus de mindset-là, d'être plus éclatées, plus colorées, avec quelque chose de moins encadré. On est allé vraiment dans cette orientation-là. puis on est allé accoler des attributs spécifiques qui nous permettent de nous différencier. Ça nous a ouvert des portes de façon importante. Puis c'est sûr qu'on a ouvert, on a, c'est ça, ça nous a ouvert des portes importantes. Puis tu sais, c'est ça qui fait qu'on a, la gestion de l'offre est un super beau moyen, sauf que des fois pour les transformateurs, c'est difficile de faire des liens entre la production et la transformation, de faire des, aller capter des spécificités plus locales. Les fromages fermiers, les initiatives plus locales, comme La Roche, la laiterie La Roche, la laiterie à Chantal-Riverin à Héberville, eux autres vont être capables de capter des spécificités plus locales de la production. Mais à notre échelle, c'est beaucoup plus difficile. La seule différence qu'on a par rapport à tout le reste du Canada, c'est que nous autres, on est en lien avec les producteurs agricoles. Puis c'est ça qui va nous permettre de nous démarquer. Puis pour ça, il faut se parler, il faut se communiquer, il faut savoir c'est quoi nos attentes, les producteurs, c'est quoi leurs attentes, puis il faut mailler tout ce beau monde-là. Puis après ça, on a des routes de lait. Là, je parle du lait, mais ça peut être vrai également dans Céréales, mais tu sais, je reviens sur le lait parce qu'on a un exemple probant, c'est qu'on a des routes de lait, sans même changer les routes de lait, on a eu des adhésions assez importantes tout le tour de la laiterie pour être en mesure de réquisitionner du lait. On a une usine assez agile pour être capable de prendre ce lait-là, de l'embouteiller dans des produits nutripurs, sans lactose, la même affaire pour le bio, puis différents SKUs aussi qui sont associés à ça. Ça prend une usine agile, ça prend des producteurs qui veulent embarquer dans une démarche comme ça, ça prend des initiatives, puis ça prend un leadership, puis ça prend un momentum. Puis le momentum, il est là. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut le garder, il faut se parler, puis il faut continuer à agir comme on fait là. On est dans la bonne direction, puis tout ça pour le bien du collectif. La série documentaire Les artisans de la terre présente en un clin d'œil le quotidien de huit producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Mariach-Abdelay. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui seront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vraie, authentique et grandiose. Je suis le garçon de Jérémy Lavec, puis oui, c'est mon père, puis il vient activement à la ferme, surtout en période estivale. Puis en réalité, j'en ai besoin, je vais vous dire la vérité. Il fait plusieurs heures, il arrive avec sa boîte à l'onges, puis les tracteurs, il les manipule quand même très bien. Il a ses préférés, c'est ça qui est drôle un peu. Puis le matin, on n'a pas fini la traite, puis à 8 heures, il est arrivé, puis il est prêt à aller chercher des balles rondes dans le champ, c'est nous qui nous apportons la ferme pour les enrober dans le journée. L'abatteuse, c'est lui qui agresse encore, quand même, qui a 99 ans. Il prend ça vraiment à cœur d'agresser sa abatteuse l'automne, puis il a l'entretien, puis il est tout à même rempli des petites affaires que quand même qu'on le sait, on dit oui, parce que c'est sa vie. Puis après ensuite, l'hiver, il vient moins un peu, il s'occupe beaucoup dans son atelier, mais il vient faire sa visite deux fois par semaine, il est quand même inquiet de voir si tout se déroule bien, les employés viennent, puis toute la patente. J'ai fait cordier des balles des fois, l'hiver sont loin, puis j'ai fait rapprocher. Ça, il aime bien ça. Il s'habille, il aime mieux un tracteur qui n'a pas de cabine, parce qu'il est plus à l'aise là-dessus un peu. C'est son vieux tracteur qui avait acheté une nœud en 90, ça fait qu'on l'a encore, puis on l'aime très bien. Puis ici, c'est une petite ferme familiale, puis on l'aime bien. Quand il arrive, il y a encore ses parmi, il y a deux automobiles, puis il demeure seul dans sa maison. Ce qui est plus drôle, c'est qu'il y a des progrès encore l'automne prochain. Tu sais, son bois de paille, ça tinque à l'eau chaude, ça tinque à l'huile, puis il veut faire toutes sortes de rénovations. Il y a des progrès, il voulait même la semaine passée à l'épelleté sur le toit de sa maison. Ma soeur l'a empêché, mais moi, je le pousse un peu. Tu sais, moi, je suis habitué avec, quand même. Là, il va avoir 100 ans le 22 octobre, puis je le vois pas comme une personne à oreille, là, parce qu'il est bien présent. Il lit toute la terre de chez nous au complet, puis les quotidiens. Ça fait que, d'une fois, si j'ai besoin d'un renseignement quelconque, bien, il me renseigne. Tu sais, il est plus sur les oeufs que moi, il est plus à point là-dessus. Puis après, à la suite, s'il voit une vache, d'une fois, qui est malade un peu, il va me le dire, il est prêt à veiller, d'une fois, il est bien présent là-dessus. Il m'a donné la base de l'agricole. Il m'a montré à faire de l'insémination, puis c'est toutes des petites choses quotidiennes qu'on prend, mais encore l'automne passé, il a tout labouré des terres. Tu sais, il était avec le tracteur, il aimait ça. Ça fait drôle un peu de voir un monsieur de ce temps-là, mais on est habitués, ça fait qu'on vit avec ça. Ma vie dans l'agriculture, je suis venu au Mont-de-sit, je suis la ferme-là, ici, en 1922, puis j'ai fait mon règne ici, aller jusqu'en 1996. J'ai monté au village, j'avais une maison, je suis bâtié de maison pour donner de la business à mon garçon, Gabriel, qui avait une vingtaine d'années, environ, puis j'étais avec ma femme au village, puis j'étais journalier. Tous les jours, tous les jours, je descendais à la ferme, puis pour rentrer, faucher, faire des petites jobs que j'étais capable de faire, vois-tu? Il y a rien qui a fait, je tirais pas de vaches, mais faire des commissions, puis tinge le tracteur, repérer un flat, changer une poignée, se porte une vitre, puis coudonc, c'est ça que j'ai fait. Après ça, j'avais un petit troupeau de vaches lucides, d'une douzaine de vaches, puis moi, j'étais inséminateur, j'étais 22 ans inséminateur pour le centre d'insémination, puis ma femme faisait le ménage un peu, j'arrivais tard dans le vendredi, je partais de bonheur, j'arrivais tard le soir, j'avais des gros jours à faire. J'ai fait ça 22 heures de temps. Puis après ça, à ma retraite, je vais me dire, je monte à ma maison, puis je suis lucide, je suis lucide, je viens tous les jours. Puis là, je fais ce que je peux faire, je gratte les vaches, je sors de l'incidère, je sors du foin, puis je gratte, puis c'est ça que c'est mon propre instant. J'aime bien ça, parce que ça me fait en forme, tu sais, au lieu de dormir, puis de m'ennuyer. Puis là, bien, à un moment, je veuille, je me fais un an, d'un minute, puis je bricolais en masse, puis c'est ça que m'affirme. Ça, puis nous autres, le titre, mon père, je te sens en 1916, ça n'a pas changé de main depuis ce temps-là. On est rendu à 106 ans, Gabriel, mon fils, c'est la onzième génération. Les reconnaissances, ils m'ont fait des reconnaissances au départ. Je l'avais aussi, mon décoré, j'ai abandonné mon assimilation, j'étais à Sainte, en 89, ils m'ont donné un plaque tourné. C'est pour me tenir en forme, pour pas m'ennuyer, autrement que ça, jusqu'à ce que c'est que je vais aller, je vais, celle de ma gagne, comment tu sais, avec la guerre qu'on a passée depuis deux ans, je peux pas aller nulle part, je n'ai pas ma main des places pour aller. Je viens essayer de me refugier, je peux bien les voir, à mon monde, puis je vais en service si je suis capable, je ne fais pas tous les jobs. l'autre, l'été, j'ai hâte, je fais, j'ai battu 15 ans de temps avec une batteuse, mon nom de batteuse, j'ai battu 15 ans de temps d'année, une fois qu'elle a été payée, on a arrêté les travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada